Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel concernant le raid jardin du salut, comment passer facilement l'étape numéro 2 qui nous demande d'attirer l'esprit consacré. Alors tout d'abord on va faire un petit point concernant les stuffs à utiliser. Je vous conseille déjà d'une part de vous équiper d'un pistolet mitrailleur, d'un fusil automatique ou d'un revolver. Pourquoi ? Puisque vous allez devoir utiliser le mode munition anti-barrière. On va trouver des hobgoblins barrière un petit peu plus loin dans l'étape. Donc voilà c'est très important d'avoir également débloqué ce mode sur une de vos armes et d'équiper ce mode sur une de vos armes également pour cette étape là. Alors tous les joueurs n'auront pas forcément besoin de ce mode, mais c'est bien qu'il y ait quand même quelques joueurs parmi vous qui l'aient quand même en équiper. Je vous conseille également de vous équiper d'un lance-grenade ou d'une mitrailleuse pour les ennemis supérieurs. Donc ça sera pour les armes lourdes et après ce que vous voulez. Moi je vais bien m'équiper d'un sniper pour les hydres, mais vous faites ce que vous voulez pour la troisième arme. Au niveau des doctrines également, je vous conseille d'utiliser plutôt des super qui vont permettre de cleaner rapidement. Sauf si votre niveau de lumière est un petit peu faible, à ce moment là vous pouvez pourquoi pas équiper la faille de l'arcaniste ou encore la bulle du titan. Alors dans cette étape là, vous allez devoir capturer 4 relais vex. Donc ils sont disposés dans les 4 angles de la zone. Donc vous avez fait vraiment des plans un petit peu grossiers, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le placement qu'on utilise. Donc il y a 4 zones, vous voyez donc au spawn, là on apparaît au tout début, là où vous pouvez poser la bannière de raid, c'est la zone qui s'appelle Thaï. A gauche vous aurez Buisson, à droite vous aurez le bois et à l'opposé vous aurez la zone qui s'appelle E. Ces zones vous pouvez les voir directement affichées en dessous de votre radar quand vous êtes en train de jouer. Dans chacune de ces zones, il va également falloir faire des liens à chacun des relais pour récupérer un buff appelé Illumination. Ce buff dure 45 secondes et vous permet de tuer les mobs qui ont un bouclier blanc. Également il y a des mobs qui vont apparaître au fur et à mesure sur chacune de ces zones. Donc il y a des mobs qui seront sans bouclier, mais vous verrez également des mobs qui vont apparaître avec un bouclier blanc. Pour pouvoir les tuer, il faut posséder le buff Illumination. Donc c'est parti, je vais vous expliquer en détail comment nous on procède et j'ai fait des petits schémas pour vous aider à comprendre. Dans un premier temps, on laisse deux joueurs au spawn, donc à Thaï. Ils vont devoir tuer une hydre qui s'appelle Angélique. Alors cette hydre, si vous ne la tuez pas, vous ne pourrez pas avoir accès au cube qui vous permettra de faire le lien avec le relais Vex. Donc vous allez devoir tuer plusieurs fois ces hydres au cours de la partie, on aura sur différentes zones, on aura également à la fin. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, elles empêchent de pouvoir utiliser le cube pour faire le lien. Donc au cours de la partie, si jamais vous voyez que vous ne pouvez pas récupérer le lien, que le cube est bloqué, c'est tout simplement qu'il y a une hydre à proximité. Donc une fois que vous aurez tué cette hydre au spawn, vous serez donc deux joueurs et vous n'aurez plus qu'à tirer sur le cube Vex pour faire un relais. Donc il faudra tout simplement vous placer à égale distance jusqu'au relais tout simplement. Et vous verrez qu'en bas à gauche, vous allez obtenir le buff qui s'appelle Illumination et ce buff dure 45 secondes. Vous allez donc devoir faire des liens plusieurs fois dans la partie pour pouvoir récupérer ce vœu. Pendant ce temps-là, les quatre autres joueurs vont se diviser, eux, en deux groupes de deux. Il y a un groupe qui partira à buisson, donc à gauche, et l'autre qui partira au bois, donc à droite. Dans chacune des zones, il faudra tuer des mobs. Donc attention, il y a des mobs qui explosent, ça fait très mal, restez plutôt à distance. Et vous allez trouver également dans chacune des zones une hydre, donc Angélique. Et il y aura également deux hobgoblins barrière. Donc c'est là qu'il va falloir leur tirer dessus avec votre arme équipée du mode munition anti-barrière pour pouvoir les tuer rapidement. Parce qu'attention, ils vont mettre un globe autour d'eux au bout d'un moment. Et ce globe leur permet de régénérer de la santé. C'est pour cela qu'il va falloir tirer très rapidement sur le globe qui les encerque. Une fois que vous aurez nettoyé chacune de ces deux zones, les joueurs pourront faire le lien pour récupérer le buff Illumination. Car des mobs avec un bouclier blanc vont apparaître rapidement et vous ne pourrez pas les tuer si vous ne possédez pas ce buff là. Il faut savoir également que lorsque vous ferez les liens dans les autres zones, vous allez ouvrir des portails vers les zones qui ont déjà eu un lien. Donc là par exemple, vous aurez déjà créé votre lien à Tailly. Vous allez créer le lien à Buisson et vous allez ouvrir un portail Vex qui vous permettra de vous téléporter entre Buisson et Tailly. Ce sera également la même chose, vous aurez un téléporteur qui va s'ouvrir de bois à Tailly. Une fois que vous aurez donc fait ça, vous procéderez déjà les relais Vex de Buisson, Tailly et bois. Il va falloir donc aller capturer le dernier relais qui s'appelle E. Donc là ce qu'on fait, c'est que nous on laisse un joueur dans chacune des zones. Donc il y a un des deux joueurs qui restera à Buisson, un des deux joueurs qui restera à bois. Pendant ce temps là, un des deux joueurs du spawn fera les relais entre Buisson, Tailly et bois pour redonner à chaque fois le buff. Donc refaire le lien avec tous les joueurs et redonner le buff Illumination. Et les deux derniers joueurs, eux, vont se rendre à la zone qui s'appelle E. Dans cette dernière zone là, vous trouverez encore une fois des mobs. Il y aura également une Hydre et des Hobgoblins barrières. Donc là encore une fois, il faudra utiliser les armes équipées du mode Munition anti-barrière. Et si jamais vous pouvez envoyer des personnes qui n'ont pas mis leur super au début de la partie, c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, ce sera plus facile pour vous à nettoyer la dernière zone qui s'appelle E. Une fois que les deux derniers joueurs auront capturé la zone qui s'appelle E, ils pourront là encore faire un lien entre le cube et le relais Vex. Et ça permettra d'ouvrir deux portails. Donc un portail entre E et Buisson et un portail entre E et bois. Donc là c'est fait, vous avez capturé les quatre zones, vous possédez les quatre relais Vex. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez laisser un joueur sur chacune d'entre elles. Donc vous allez laisser un joueur à E, un joueur à Buisson, un joueur à Tailly et un joueur à bois. Pendant ce temps là, il y a deux joueurs qui seront libres. Eux, ils seront chargés de faire des allers-retours entre deux zones. Donc là, c'est à vous de voir comment vous faites. Soit entre Buisson et Tailly, soit entre E et bois. Ou inversement, comme sur le schéma, entre Buisson et E et entre Tailly et bois. Mais voilà, vous faites à chaque fois des relais pour vous aider à nettoyer la zone. Mais également pour à chaque fois permettre aux joueurs, donc qui sont les quatre différentes zones, de pouvoir faire un lien pour récupérer le buff Illumination. Car il y aura toujours des ennemis qui vont apparaître avec les boucliers blancs. Il faut également savoir qu'à partir du moment où vous possédez les quatre zones, il y a trois hydres angéliques qui vont apparaître sur chacune des quatre zones. Donc il y aura par exemple trois hydres qui vont spawn d'un coup à Tailly ou à bois ou à E ou à Buisson. Il faut savoir que ça ne spawnera jamais en même temps sur les quatre zones. Ça va spawn à tour de rôle. Il n'y a pas d'ordre précis. Il n'y a pas d'ordre chronologique, d'ordre des aiguilles d'une montre. Ça, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Mais à chaque fois, vous aurez trois hydres. Donc une hydre qui va spawn dans la lignée du cube vex, une hydre dans le couloir de droite et une hydre dans le couloir de gauche. Donc là, ce que je vous conseille, c'est directement d'appeler la personne qui vous aide à faire le relais et à récupérer à chaque fois le lien. Vous l'appelez et tout simplement vous clinez les hydres le plus rapidement possible. Donc là, moi, j'utilise un lance-grenade ou un fusil mitrailleur. Et vous pouvez également balancer vos super. Si votre puissance est assez élevée, vous les tuerez vraiment facilement. Si jamais également un joueur est proche, donc admettons que là, les hydres soient attaillés, admettons que le joueur 4 qui est placé à bois voit qu'il n'a pas beaucoup d'ennemis, il peut rapidement prendre le portail et puis jeter son super pour aider ses collègues si jamais ils sont ennuyés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire également. Vous n'êtes pas obligé de rester fixe sur les plaques. Par contre, attention, il ne faut surtout pas qu'il y ait des ennemis qui aillent se sacrifier sur les relais vex. Donc si vous passez un téléporteur et qu'il n'y a personne, par exemple, à bois, ne traînez pas, revenez vraiment très rapidement. Une fois que vous aurez tué toutes les hydres sur chacune des 4 plaques, vous ouvrirez alors le centre de la zone. C'est la dernière partie de cette étape 2. Tous les joueurs devront s'y rendre. Il y aura un dernier relais vex qui va apparaître au cœur de cette zone. Vous allez également pouvoir trouver un cube pour faire un relais pour pouvoir récupérer le bœuf illumination. Ce cube se situe tout le temps au-dessus de l'énorme cylindre, donc le cylindre qui tourne avec des plateformes. Le cube est toujours dans ce cylindre-là. Donc comme d'habitude, vous tirez sur le cube. Là, vous pouvez faire les liens à 6 joueurs pour que les 6 joueurs aient le bœuf illumination. Comme auparavant, vous allez également avoir des hydres qui vont apparaître. Vous allez avoir des minotaurs, toutes sortes d'ennemis. Par contre là, petit changement, il va y avoir également des harpies. Donc des harpies qui vont assez vite, qui viennent s'exploser contre vous. Je vous conseille de les tuer très rapidement. Pourquoi pas de mettre un super, une flèche, ce que vous voulez pour pouvoir les empêcher de venir contre vous. Et sinon, vous pouvez sauter également pour les éviter. Voilà, donc là, cette dernière partie, c'est tout simplement du clean. Vous tuez tous les ennemis le plus rapidement possible. En tout, je crois qu'il y a 3 ou 4 hydres, il y a des minotaurs, etc. Et là, dans cette partie-là également, vous devrez faire en tout 2 fois le relais, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y aura la première fois, c'est quand vous arrivez au corps de la zone que vous avez tué tous les ennemis. Vous faites un premier relais à 6 joueurs. Et la deuxième fois, c'est quand vous aurez tué la première hydre. Il y aura une petite période d'accalmie. Là, vous pourrez refaire un deuxième lien. Et puis après, voilà, ce sera vraiment le rush final. Tous les ennemis qui vont arriver, vous les tuez. Ce n'est pas très compliqué. Et vous aurez alors fini cette étape numéro 2 du raid. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qu'il vous servira à passer cette étape vraiment très facilement. Les tutos pour les étapes 3 et le boss final arrivent très prochainement. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! – Sous-titrage FR –